C'est bien dommage. Bon nombre de jeunes filles naïves vivent une situation pareille. Elles laissent leur avenir s'assombrir à cause d'une grossesse. C'est devenu fréquent à la grossesse en milieu scolaire. Au lycée, on voyait constamment des jeunes filles enceintes. Certaines parmi elles étaient pourtant très brillantes et avaient un avenir prometteur. Les responsables de cette grossesse étaient parfois des enseignants, des élèves, des étudiants, des commerçants, points de suspension. Je suis à Tanda, chérif Fabi Dogoun, professeur de lettres et écrivain. Il ne voit rien. Il s'agit ici de « Les sentiers de la réussite ». C'est un roman. Il a été édité par GNK Éditions au dernier trimestre de 2018. Donc on va dire fin 2018. Alors dans « Les sentiers de la réussite », je parle de la réussite en passant par l'école. Et je présente le personnage de Kader. Je raconte l'histoire de Kader, un jeune élève qui devient après-étudiant, un élève brillant. Et à partir de Kader, c'est un exemple de réussite en passant par l'école que je présente à la jeunesse. À la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse africaine et à la jeunesse dans le monde entier. Alors il faut dire déjà que j'ai commencé à écrire des bouts de test en classe de seconde. Donc c'est une suite logique de ce qui avait commencé. Inspiration, c'est tout ce qui se passe autour de moi. Il y a une partie de moi aussi que je prends. Il y a de l'imagination également. Et il y a ce que je constate aussi en classe, à l'école, puisque je suis acteur aussi du système éducatif. En fonction de ce qu'on a pu voir à l'école, c'est une sorte d'interpellation. On va dire que j'écris pour donner un message. Face à certaines situations que j'ai pu voir, ça et là, surtout à l'école avec les élèves, il y a de mon devoir d'écrir. C'est comme s'il s'agit d'éveiller des consciences, d'aider ces jeunes gens-là qui ont besoin de repères, de leur donner des exemples de réussite. En plus d'encourager les élèves à réussir les élèves en allant à l'école, j'essaie quand même de les amener à comprendre que cette réussite-là n'est pas si aisée. Et pour atteindre cet objectif, il y a plusieurs situations à éviter, comme la grossesse en milieu scolaire, comme la prostitution à l'école, comme la violence à l'école et plusieurs autres situations que j'essaie de décrier pour dire aux jeunes qu'il faut éviter toutes ces situations si on veut réussir sa vie. Il y a un message aussi qui est adressé aux parents pour leur demander de prendre leur responsabilité parce que les enseignants font ce qu'ils peuvent, mais les parents aussi ont leur responsabilité dans la vie des élèves, donc l'encadrement. Donc j'essaie quand même de rappeler chacun de nous qu'il a sa part de responsabilité dans le devenu, dans l'avenir de ces enfants-là. J'essaie aussi de rappeler aussi le citoyen, l'élève, le citoyen, au respect des valeurs à travers ici le drapeau, le drapeau national, l'hymne national qui est tout le temps chanté à l'école. C'est un rappel pour dire à chacun de nous qu'il y a quand même des valeurs et ce drapeau-là attend de nous des résultats, qu'on apporte de bons résultats. Donc il faut qu'on travaille, qu'on se mette au travail pour servir demain le pays, pour aider le pays à aller de l'avant, pour aider le monde, l'Afrique. Et voilà, c'est un peu cela. Voici un peu le message.